La troisième édition d'Arthocène s'intitule « Le vide comme repère » et se déploie sur huit lieux d'exposition à travers le centre-ville de Chamonix. On a été inspiré par les recherches du physicien et philosophe Etienne Klein, qui a beaucoup travaillé sur la question du vide. Puisque la vallée, c'est quelque part du vide et du plein, c'est un peu comme un contenant. Et qu'on se trouve en bas de vallée ou en haut de la montagne, on a un rapport puissant au vide qui nous rappelle également les lois de la gravité. Au cœur de ce parcours d'exposition, il y a le musée alpin, qu'on a investi exceptionnellement avant qu'il ne soit rénové. Au musée alpin, on présente l'exposition principale qui se déroule en trois parties. Une partie sur la question de la verticalité. Finalement, comment, avec ce contraste vide et plein, on ressent la verticalité du paysage. On parlera aussi de changement d'échelle, de point de vue. On aura une deuxième partie liée au vertige et à la chute que beaucoup de personnes qui sont venues ici ont dû au moins ressentir une fois dans leur vie ce vertige, cette peur de tomber. Et puis finalement, la chute, la chute qui, pour certains, est l'appel du vide, évolue. Pour d'autres, qui est redoutable, parfois inéluctable. Après la chute, on entrera dans une troisième partie qui fera allusion à l'absence, à la disparition, mais aussi au vide comme espace des possibles. Pour certains philosophes, le vide, c'est l'origine de la création, de la transformation. Donc se dire aussi que finalement, à partir du rien, à partir du plus rien et du vide, la vie peut recommencer. La Folie Douce Hôtel est aussi un des lieux du parcours, avec une œuvre de l'artiste Hula von Brandenburg, ainsi qu'une autre œuvre de l'artiste Béa Bonafini, une tapisserie monumentale qui a été réalisée spécifiquement pour ce projet dans le cadre d'une résidence à Chamonix au mois d'avril. Et on retrouve également une série de photographies des archives de Chamonix-Montblanc, qui fait écho à d'autres œuvres du parcours d'exposition. Quai d'Arves, sur la façade d'un immeuble, vous verrez une photographie monumentale de la série des Night Climbers of Cambridge, qui a été récupérée par l'artiste Thomas Melander. À la librairie sauvage, vous retrouverez l'œuvre de Charlotte Charbonnel, qui s'appelle Écho, et qui cette fois est une pièce sonore, qui questionne finalement la sonorité du vide. Ensuite, on a l'Hôtel Les Gourmets, dans lequel on présente une œuvre de l'artiste Capucine Vevert. C'est une autre approche par rapport à la thématique du vide, puisque là, il s'agira d'un paysage marin, dans lequel l'invisible est le sujet central. À la librairie Landru, vous pourrez découvrir un ensemble de peintures de l'artiste Solène Hortoli, une série qui s'appelle Maisons Vacantes. Place du Mont Blanc, vous pourrez découvrir le Musée sans bâtiment de l'architecte Yona Friedman, qui est le seul architecte qu'on présente cette année à la troisième édition. Pour poursuivre sur l'œuvre de Yona Friedman, nous présentons à la médiathèque de la ville une exposition d'archives. Arthesen, c'est l'occasion d'inviter ses artistes à venir réfléchir, penser, créer dans cette vallée, et ainsi pouvoir redécouvrir le territoire à travers leurs yeux. ... Abonnez-vous !